Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, mardi 7 décembre, nous nous intéresserons au déplafonnement du loyer d'un bail commercial, au plafond d'exonération 2021 des chèques cadeaux et à l'amortissement des véhicules. C'est parti ! Pour mémoire, le plafonnement du loyer du bail commercial qui s'applique en principe lors du renouvellement peut être écarté dans certains cas, notamment lorsque des modifications intervenues en cours de bail ont eu un impact sur la valeur locative du bien loué. Dans une affaire récente, lors du renouvellement du bail commercial, le bailleur invoque les travaux réalisés par le locataire pour demander le déplafonnement du loyer. Selon lui, la suppression de cloisons intérieurs et la modification de la vitrine par le locataire ont entraîné une modification notable des caractéristiques des locaux loués, justifiant le déplafonnement. Pour le locataire, cette demande ne peut pas prospérer, faute pour le bailleur de prouver que les travaux invoqués ont eu une incidence favorable sur l'activité exercée dans le local. Il prétend que c'est une condition sine qua non pour que la modification des caractéristiques des locaux loués au cours du bail expiré constitue un motif de déplafonnement. Sans succès devant la cour de cassation. Dès lors que les travaux décidés et réalisés par le locataire ont au cours du bail expiré modifié notablement les caractéristiques des locaux loués, cette modification notable des caractéristiques des locaux loués justifie à elle seule le déplafonnement du loyer du bail renouvelé. Pour la haute cour, nul besoin d'établir que ces travaux ont eu une incidence favorable sur l'activité exercée par le locataire. Une tolérance veut que les chèques cadeaux donnés par les CSE aux salariés soient exonérés de cotisations lorsque leur valeur cumulée ne dépasse pas 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale par an et par salariés. Ce seuil est de 171,40 euros en 2021. Au-delà de cette limite, les bons d'achat et chèques cadeaux restent exonérés s'ils sont distribués en relation avec un événement précis, si leur montant n'est pas disproportionné par rapport à l'événement, c'est-à-dire si le seuil de 5% du plafond mensuel par événement et par année civile est respecté, et si leur utilisation est déterminée et qu'elle est en relation avec l'événement visé. La règle est la même lorsque c'est l'employeur qui donne ses chèques cadeaux dans une entreprise sans CSE. En raison des conditions particulières rencontrées en 2021 et notamment les mesures sanitaires qui ont affecté l'activité des CSE, le ministère de l'Économie a annoncé que le plafond d'exonération des chèques cadeaux pouvant être remis aux salariés pour les fêtes de fin d'année 2021 est à 250 euros. Reste à clarifier les limites précises de cette tolérance par l'URSSAF. Précision fiscale pour terminer. L'amortissement des voitures particulières n'est déductible du résultat imposable que pour la fraction du prix d'acquisition qui ne dépasse pas certaines limites prévues par la loi. Les amortissements pratiqués par un concessionnaire automobile sur des véhicules de courtoisie mis à disposition des clients en exécution d'un contrat signé avec son fabricant ne sont pas non plus déductibles en intégralité. L'amortissement de ces véhicules doit donc être réintégré lorsque leur prix d'acquisition excède les seuils fixés à l'article 39-4 du Code général des impôts. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada